Ça c'est ma première sansa que j'ai trouvé sur un marché de la création à Aix-en-Provence et donc il y avait plein de sansa de toutes les tailles des petites des grosses voilà ça coûtait pas très cher donc j'ai commencé à en jouer une c'est super cool ça et après quelques quelques semaines plus tard j'ai été sur une présentation d'une saison culturelle et là j'ai rencontré jacques mailloux qui voilà j'ai discuté avec lui il m'a dit qu'il jouait de la sansa et qu'il organisait des stages de sansa donc j'étais faire un stage de sansa avec jacques mailloux et là je lui ai regardé une super sansa il m'a dit non 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 ça va pas du tout ça il faut qu'on va faire on va faire le stage sur la sansa officielle voilà la sansa pitch à voilà ma première sansa pitch à c'est celle là donc la sansa pitch à accordé en si mineur pentatonique pour ceux qui veulent espionner et après il ya la version de la sansa de compétition voilà après tu passes en deuxième année sansa et là tu as le modèle nomade n'est-ce pas c'est à dire que là tu te dis ah mais ce n'est pas une sansa sauf que hop alors qu'est-ce que j'étais en train de raconter oui donc la sansa la sansa mais ce qui est chouette c'est que tu choisis des notes un peu au hasard et puis tu dis ça a l'air joli puis après tu joues comme ça puis tu ah ouais c'est joli et après il ya une chanson qui vient on ne sait d'où du coeur du pied du cul sur la terre nu je suis venu voilà et puis une rencontre avec un jeune homme s'appelle pierre david rousset qui a fabriqué la sansa voilà version calbasse version calbasse En fait c'est ça le problème des sansa c'est qu'il y en a pas deux pareils quoi ils ont chacune des que tu as une sansa tu peux voilà c'est un instrument complètement unique du coup il sonne souvent que dans une tonalité et donc voilà tu fais un morceau sur une sansa tu as très bien que je joue sur cet autre sansa et ben c'est pas possible voilà ah oui alors celle là est très importante ça va être important parce qu'en fait c'est le c'est la première sansa que j'ai en fait que j'ai imaginé en fait comme pierre david rousset il avait réussi l'opération roquefort un jour je me suis dit ah il est trop fort mais donc j'avais ce j'avais ce bidon qui me servait de décor de scène parce qu'en fait pour voilà à ce qu'on met petite fesse j'avais un bidon bleu comme ça dans mon spectacle et un jour à deux heures du matin dans le camion avec franck on se dit ah t'imagines si le bidon ça devenait une sansa et après donc je lui dis bah écoute je te le laisse quand même tu réfléchis un mois après il m'a appelé il m'a dit je crois qu'on tient un truc énorme alors il avait essayé avec des il avait essayé avec des ressorts de lit et ça n'avait pas du tout marché et après il a eu l'idée de mettre des lames de scie à métaux pour vous dire quand même que je fais un métier dangereux et courageux je fais pas les 3 8 je fais les 4 x 7 je travaille dans ma tête sans aradoué change de gamme à tout piqué